Ici Jean-Philippe Trottier, nous allons poursuivre maintenant le midi actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est maintenant midi et 15 et bientôt et 16 minutes. Le Québec est une société où il fait bon vivre, il fait beau, il fait chaud, nos fraises sont délicieuses, les asperges sont très bonnes aussi. Malgré tout, faut-il fuir le Québec ? C'est la question que se pose mon chroniqueur Mathieu Bocoté lorsqu'il voit la société québécoise marquée par l'individualisme, la perte d'idéal, l'oubli des racines, l'endettement et en bout de ligne une certaine régression, voire même une régression certaine. Et si la crise que traversent bien des pays européens peut sembler loin de nous, un même sort pourrait-il nous attendre ? Le Québec serait donc à redresser d'urgence et cela impliquerait des efforts immenses selon les paroles de Mathieu Bocoté. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par un petit jeu de mots qu'on vous a certainement fait plusieurs fois. « Vous ne voyez pas le bon côté des choses, vous voyez le Bocoté des choses, non ? » C'est la première fois qu'on me le fait, mais ce n'est quand même pas si mal. Alors, livrez-nous votre Bocoté des choses. Mais, alors, non, à l'origine du texte que j'ai fait dans le journal Montréal sur cette question, « Fuir le Québec », Le 11 juillet dernier. Il y a une nouvelle qui me frappe et qui semble anecdotique pour plusieurs. C'est le premier ministre portugais qui dit à la jeune génération portugaise « Quitter le pays ». C'est quand même difficile pour un... « Quitter le pays », c'est foutu ici. Avec la crise financière, avec la crise économique au Portugal, avec le chômage, avec les perspectives d'emploi, de relance, et ainsi de suite, il nous dit « C'est foutu ». Il dit aux jeunes portugais « Quitter le pays, ce n'est plus ici que ça se passe ». « Ah, si vous voulez travailler, travaillez ailleurs ». Alors, c'est une nouvelle bouleversante. Surtout que c'est le dirigeant d'un pays qui dit « Assez pas de... » On peut imaginer un éditorialiste écrire ça, on peut imaginer un jeune cadre dynamique, voulant faire des millions, écrire ça. Mais lorsque les autorités politiques elles-mêmes démissionnent, lorsque les autorités politiques elles-mêmes ne sont plus capables d'entretenir, ne serait-ce que le... Ne sont plus capables de mentir, en disant « Il y a néanmoins un avenir possible ici, parce que nous le désirons », lorsque la possibilité même de cet avenir n'est plus là, c'est qu'on appelle ça l'effondrement symbolique, l'effondrement identitaire, l'effondrement tout simplement d'un pays. Autrement dit, c'est noir mur à mur. Voilà, autrement dit, il n'y a plus d'avenir possible. Là, le Portugal est un passé, c'est peut-être encore un présent, ce n'est certainement pas un avenir. Et cette nouvelle m'a tout de suite fait penser au Québec, c'est-à-dire, bon, on a la crise économique partout présente dans le monde en ce moment, on voit d'ailleurs que dans les vieux pays d'émigration, on recommence à quitter. C'est vrai en Espagne, par ailleurs. C'est vrai aussi, en Italie, on commence à voir apparemment des jeunes Italiens qui pensent quitter l'Italie. Bon, on crée moins pour la France parce que c'est un peuple assez sédentaire, mais néanmoins, on a vu plusieurs avec l'arrivée de Hollande au pouvoir, l'exil, la promesse d'un exil fiscal ou d'un exil des entreprises en Grande-Bretagne. Donc, on sait que les populations sont plus mobiles aujourd'hui, mais j'ai surtout pensé au Québec, bien évidemment, puisque c'est notre pays. Et je me suis dit, se pourrait-il qu'un jour, on en revienne aussi à vouloir fuir le Québec? Ce pourrait-il que dans notre culture, quelque chose se brise et qu'un jour, des jeunes générations se disent, ce n'est plus ici que ça se passe? Et surtout, j'ai eu l'impression que certains se disaient déjà qu'ils étaient tentés de fuir le Québec. Maintenant, comparaison n'est pas raison, Mathieu Bocoté. Est-ce que le Québec a sa propre histoire, qui n'est pas celle du Portugal ou de la Grèce ou de l'Europe en général? Quels sont les limites et les mérites, donc, d'une telle comparaison? Alors, comparaison n'est pas raison, mais notre histoire porte aussi une part d'exil. On ne doit jamais oublier qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e, on a cité à une grande saignée démographique des Canadiens français qui ont quitté en partie pour l'Ouest canadien, mais surtout pour les États-Unis. Vous connaissez cette série, les petits serangs du pouvoir, qui ont rendu compte de ça. Notre peuple s'est vidé à ce moment-là d'une portion tout à fait significative de sa population. Un million d'habitants à peu près, non? Quelque chose d'énorme, hein? Pour un petit peuple comme le nôtre, là-dessus, donc, on se vide à l'époque, il faut voir. Il y a une présence canadienne-française très forte en Nouvelle-Angleterre notamment, mais pas seulement. Les Canadiens français sont partout. On appelle ça les petits Canadas. Ça va causer problème, d'ailleurs. Roosevelt s'a demandé comment les assimiler pour en finir avec ces gens. Alors, 1960, lors de l'élection de Kennedy, il se demande comment il réussit à gagner cet électorat canadien-français. Donc, vous voyez, il y a une histoire canadienne-française qui a débordé des frontières du Québec, ce qui fait que notre peuple s'est affaibli à un moment dans son histoire et on a gardé, je crois, le sentiment de cette perte. Mais est-ce qu'on a vécu, excusez-moi, Mathieu Beaucoté, mais est-ce qu'on a vécu ça comme un traumatisme ou comme l'évolution normale des choses? Au moment où ça arrivait, c'était vécu comme un traumatisme. Vraiment, hein? Et je me suis demandé, se pourrait-il que quelque chose comme ça, dans une nouvelle époque, de nouvelle manière, arrive? Et se pourrait-il que dans la culture populaire, on puisse déjà deviner cette tentation de l'exil, cette tentation de fuir un pays qui ne s'est pas voulu, de fuir un pays en régression. Et tournons-nous, par exemple, vers le beau film de Denis Harkand, Les invasions barbares. Très beau, oui. Très beau film. Et quelle est la représentation de la jeunesse qu'on nous propose là-dedans? Il y a les deux enfants de Rémy. Le premier, joué par Stéphane Rousseau, qui est un jeune financier, riche, beau, intelligent, qui a décidé d'aller faire fortune à Londres, dans je ne sais quel montage pétrolier, financier. Pourquoi? Parce qu'il veut quitter une province endettée. Il a voulu quitter une province endettée de Ticoune, dit-il. Et vous appelez ça l'exil capitaliste doré, je pense. Oui, bien sûr. Il y a aussi la jeune fille qui rêve, sa fille qui rêve, je pense qu'elle est jouée par Isabelle Blais, qui rêve, elle, d'aventure dans le monde. D'aventure, elle ne le trouvera pas au Québec. Donc, elle vogue sur, dans je ne sais quel océan lointain, et elle trouve sa vérité dans l'exil, dans l'exil du touriste perpétuel, dans l'exil du nomade. Et c'est là où on la voit sur un vidéo, à la fin, quand Rémi va mourir. Donc, la seule manière de dire au revoir à son père, c'est par un vidéo. Parce que la distance, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, on dit que la distance n'existe plus, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on quitte son pays, on peut en avoir un rapport fictif avec lui par les technologies, mais on finit par le quitter. Finalement, on n'a plus comme connexion à son pays que des images. Et qui reste au pays dans ce film? C'est la jeune paumée, junkie, correctrice de métier, qui a un métier intellectuel, qui est joué par Marie-José Crose. Et elle, héroïnomane, cultivée, figure du désir, figure de la tentation, mais surtout figure de l'échec, le risque, l'overdose, et ainsi de suite. Donc, dans ce film, évidemment, c'est une oeuvre de fiction, mais ça nous dit quand même quelque chose sur le Québec. Le Québec peine à retenir ceux qui rêvent soit d'aventure, soit qui rêvent de réussite, soit qui rêvent de grands exploits. Ce pourrait-il... Donc ça, il y a tentation, ce pourrait-il... Puis on le voit aussi à regarder dans la culture populaire. Lorsque de plus en plus, les gens se définissent comme montréalais plutôt que comme québécois, la volonté quelquefois de se désaffilier d'une identité trop lourde est d'appartenir plutôt à cette grande alliance des métropoles mondialisées. Regardez cette jeunesse plus conservatrice, ou plus à droite, qui part en exil en Alberta pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Mais avec le but peut-être de revenir ? Peut-être. C'était aussi le but d'il y a un siècle. Et est-ce qu'ils sont revenus ? Non. Alors j'ai l'impression... Il y a donc cette espèce de tentation dans la culture d'une fuite du Québec. Il y a aussi l'image que donne le Québec aujourd'hui. L'image d'une province, non pas un pays, une province qui a échoué dans la poursuite de son indépendance. N'oublions jamais qu'échouer dans un projet politique aussi exigeant, ça fait mal. Êtes-vous sûr de ça, Mathieu ? Aujourd'hui, absolument. On voyage à l'étranger, peut-être en Ontario, peut-être dans certains milieux qu'il y a anglais, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on dit le Québec. Quelle société progressiste ? Quelle société qui a fait un bond en avant ? Une société éduquée ? Une société riche ? C'est une province, ce n'est pas un pays. C'est une société, ce n'est pas un État. Autrement dit, ne pas avoir l'existence pleine d'une nation souveraine, ça a des conséquences. Par exemple, une nation souveraine dispose de son propre corps diplomatique. Elle dispose de sa propre manière de parler dans le monde. Elle a ses propres voies de promotion sociale à l'intérieur même de l'État pour ceux qui veulent servir le collectif. Ici, pour servir le collectif, souvent, qu'est-ce qu'on fait à l'international ? On doit aller soit à Ottawa, soit dans des ONG humanitaires, soit espérer... Oui, mais il y a quand même des délégations du Québec, il y en a une dizaine au moins. Oui, une dizaine sur combien de pays dans le monde. Autrement dit, nous avons un appareil diplomatique qui est gênant, d'autant plus qu'à la fin des années 90, on a coupé dans cet appareil. Donc, nous n'avons pas les institutions nécessaires pour assurer la promotion sociale de ceux qui, quelquefois, voudraient devenir citoyens du monde. Oui, mais à partir de quel passeport ? Canadien ou québécois ? Oui, mais ça n'empêche pas qu'on nous regarde avec envie très souvent ici. Ben, ça, c'est une idée québécoise. C'est-à-dire qu'on croit d'autant plus qu'on nous regarde avec envie que dans les faits qu'ils nous regardent. Bon. Ensuite, il y a un autre problème. Il y a le fait que le Québec est une province bureaucratique, endettée, où on a l'impression, quelquefois, que c'est une province en régression. Elle gère la social-démocratie de la cistana. C'est-à-dire, nouvelle maxime au Québec, ce n'est pas la vieille formule de Kennedy, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour ton pays. Au Québec, c'est ne te demande pas ce que tu peux faire ton pays mais demande plutôt quels services sociaux tu peux demander à ton gouvernement. Logique de la cistana. Logique, autrement dit, de Québec, où qui ne se voit plus comme terre d'entrepreneurs, comme terre de créateurs. Ou alors, à la figure de la création artistique qui, elle, est par définition nomade, migrante, et ainsi de suite. Dernier élément, et ça, c'est parce que il y a des conditions sociologiques qui favorisent cet exil possible. À Montréal, aujourd'hui, nous avons l'habitude de vivre dans la diversité des cultures. Les jeunes Québécois ont l'habitude de passer d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Les jeunes Québécois sont en train de devenir démondialisés par excellence. Vous dites les jeunes Québécois de souche, jeunes Québécois toutes... Tout, mais surtout les jeunes Québécois francophones, mais évidemment, ceux qui ont un lien historique privilégié, identitaire, privilégié au Québec et qui sont de plus en plus tentés par le passage d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, dans la même phrase, dans la même journée, dans la même année, très certainement. Il y a la tentation, quelquefois, de la désaffiliation. On a une forme de facilité dans le passage d'une culture à l'autre qui permet quoi ? Qui transforme ces gens en... qui leur offrent des perspectives dorées, justement, dans l'exil capitaliste. C'est-à-dire la possibilité d'aller faire de l'argent partout ailleurs dans le monde parce qu'ils sont justement habitués à se désaffilier de leur propre culture, au moins partiellement. Et rajoutez à ça aujourd'hui, la dévalorisation du patriotisme et de l'enracinement, la dévalorisation de l'identité nationale, toujours présentée comme fermeture replie sur soi ou xénophobie. Et de l'autre côté, la valorisation du déracinement, quelle est la figure de l'émancipé par excellence aujourd'hui ? C'est le citoyen du monde, c'est le nomade absolu, c'est l'homme aux identités multiples, c'est celui qui n'appartient pas à une communauté politique. Les conditions sont là, autrement dit, pour que notre société perde sa jeunesse si la crise s'accentuait, je le crois. Je fais un petit retour en arrière, Mathieu. Vous dites patriotisme. Faites-vous une différence entre nationalisme et patriotisme ? Non, pas dans les circonstances. Je sais qu'en Europe, la distinction est de rigueur parce que le nationalisme appartient là-bas à une histoire intellectuelle et politique qui n'est pas heureuse. Mais au Québec, le monde ne veut pas dire la même chose. Tenons néanmoins une distinction. Créons une distinction pour l'instant. Pour les fins de cette émission, le nationalisme québécois, c'est la promotion politique du Québec national et ainsi de suite. On pourrait dire que la patriotisme, c'est la promotion du sentiment d'appartenance à cette nation. à une patrie, en fait. Je vous dirais une chose, Mathieu, c'est que patrie a une saveur, a une connotation affective beaucoup plus profonde qu'une nation qui est un concept beaucoup plus politique. Peut-être, mais au Québec, le mot nation a quand même cette connotation affective. Mais effectivement, le mot patrie, il y a quelque chose là-dedans, faire des pères, donc la filiation, l'enracinement et ainsi de suite. Mais voyez-vous, c'est discrédité aujourd'hui. Quel est le rêve de ce citoyen du monde qui se crée lui-même, qui ne doit rien à ses pères ? Pourquoi devrait-il leur devoir quelque chose ? Il serait alors endetté. Il devrait quelque chose à la collectivité. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, parenthèse, Mathieu, avec la crise de la paternité ?